Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude à saluer les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse, le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père ouvrira par le signe de la croix et le salut liturgique, apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Du livre du Syracide Mon Fils A reading from the book of Sirach My son, deprive not the poor of his living, and do not keep needy eyes waiting. Do not grieve the one who is hungry nor anger a man in want. Do not add to the troubles of an angry mind, nor delay your gift to a beggar. Do not reject an afflicted suppliant, nor turn your face away from the poor. Do not avert your eyes from the needy. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach Mein Sohn, entzieh dem Armen nicht den Lebensunterhalt und lass die Augen des Betrübten nicht vergebens warten. Enttäusche den Hungrigen nicht und das Herz des Unglücklichen errege nicht. Verweigere die Gabe dem Bedürftigen nicht und missachte nicht die Bitten des Geringen. Verbirg dich nicht vor dem Verzweifelten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro del Ecclesiástico Hijo, no prives al pobre del sustento, ni seas insensible a los ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, ni exasperes al que vive en la miseria. No perturbes un corazón exasperado, ni retrases la ayuda al indigente. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. No apartes los ojos del necesitado. Palabra de Dios. Leitura do livro do Ecclesiástico. Filho, não prives da esmola o pobre. Não desvies do pobre os teus olhos. Não entristeças quem tem fome. E não exasperes o pobre em sua indigência. Não aflijas o coração do indigente. E não adiz a ajuda ao angustiado. Não rejeites a súplica do aflito. E não desvies do indigente o teu rosto. Do necessitado, não desvie com dureza os olhos. Palavra do Senhor. ぽ- Nor refinines o porte - Sous-titrage ST' 501 « Ne pozbawiaj biedaka możliwości życia «i oczu potrzebujących nie mècz zwlekaniem «ne zasmucaj duszy głodnego «i nie pobudzaj do gniewu człowieka w jego niedostatku «serca rozgniewanego większy zamęt nie wprowadzaj «i nie zwlekaj zdatkiem dla potrzebującego «nie odpychaj proszącego w ucisku «a od ubogiego nie odwracaj oblicza «nie odwracaj oczu od proszącego»» Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ces derniers mercredis, nous avons réfléchi, médité sur la famille et nous avançons sur ce thème, réfléchir, méditer sur la famille. A partir d'aujourd'hui, nos catéchèses s'ouvrent avec une réflexion à la considération de la vulnérabilité des familles dans des conditions de sa vie qui la mettent durement à l'épreuve. La famille a beaucoup de problèmes qui la mettent durement à l'épreuve. Aujourd'hui, nous commencerons par l'une de ces épreuves est la pauvreté. Nous pensons à tant de familles qui se trouvent dans les banlieues des grandes métropoles mais aussi dans des zones rurales. Que de misère, que de dégradation. Et ensuite, ce qui rend la situation encore plus difficile dans quelques lieux, il y a aussi la guerre. La guerre est toujours une chose terrible. Elle frappe particulièrement les populations civiles, les familles. Vraiment, la guerre est la mère de toutes les pauvretés. La guerre rend les familles pauvres. Elle met en danger les affections les plus sacrées et les plus chères de la famille. Et malgré tout cela, il y a tant de familles pauvres qui, avec dignité, essayent de mener leur vie quotidienne, souvent se fiant ouvertement à la bénédiction de Dieu. Cette leçon, cependant, ne doit pas justifier notre indifférence. Bien au contraire, elle devrait augmenter notre honte. Qu'il y ait tant de pauvreté, c'est une honte. C'est presque un miracle que même dans la pauvreté, des familles continuent de naître. Et même à garder l'humanité de ses liens. Ces choses-là irritent ces planificateurs du bien-être qui considèrent les affections, la génération, les liens familiaux comme quelque chose de secondaire dans la qualité de la vie. Ils n'ont rien compris. En revanche, nous devrions nous agenouiller devant ces familles qui sont une véritable école d'humanité et qui sauvent les sociétés des barbaries. Que nous reste qu'il y a encore si nous sedons au chantage de César et Mamon, de la violence, de l'argent, et si nous renonçons même aux affections familiaux, la familiale. Une nouvelle éthique civile arrivera seulement lorsque les responsables de la vie publique pourront organiser le lien social en partant de la lutte à cette spirale entre la famille et la pauvreté qui nous conduit dans un gouffre. L'économie d'aujourd'hui s'est souvent spécialisée dans le profiter du bien-être individuel. Mais cette société pratique largement l'exploitation des liens familiaux. C'est une contradiction grave, celle-ci. Le travail de la famille, on ne le trouve pas dans les bilans, bien évidemment. En effet, l'économie et la politique sont avares de reconnaissance à ce propos. Pourtant, la formation intérieure de la personne et la circulation sociale des affections ont justement là leur pilier. Si on enlève ce pilier, tout s'écroule. Il ne s'agit pas seulement de pain. Nous parlons de travail, nous parlons d'instruction, nous parlons de santé. Il est important de bien comprendre ceci. Nous sommes toujours très émus lorsque nous voyons des images d'enfants qui sont mal nourris, malades. Et ces images nous viennent du monde entier. Et en même temps, nous sommes émus aussi lorsque nous pouvons voir les yeux qui brillent de beaucoup d'enfants qui se trouvent dans des écoles qui sont faites de rien, lorsque ces enfants montrent avec fierté leurs crayons, leurs cahiers et ils regardent avec amour leurs maîtres ou leurs maîtresses. Vraiment, les enfants ont compris que l'homme ne vit pas seulement de pain, même l'affection familiale. Lorsqu'il y a la misère, la pauvreté, les enfants souffrent parce qu'ils veulent de l'amour et le lien familial. Nous, les chrétiens, nous devrions être toujours davantage plus proches des familles, des familles qui sont mises à l'épreuve par la pauvreté. Réfléchissez. Vous connaissez des familles qui ont père au chômage, mère au chômage. La famille souffre. Les liens sont affaiblis. C'est laid, cela. En effet, la misère sociale frappe la famille et parfois la détruit. Le manque ou la perte du travail, sa précarité, pèse lourdement sous la vie familiale, mettant à dure épreuve les relations, les conditions de vie dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers où il y a des problèmes de transport, problèmes de logement, ainsi que la réduction des services sociaux, sanitaires où il n'y a pas d'école, provoquent encore plus de difficultés. Ces facteurs matériels s'ajoutent, les dégâts pour la famille causés par ces pseudo-modèles diffusés par les médias fondés sur le consumérisme et le culte du paraître qui influencent les plus nécessiteux et ancrement et qui augmentent la désagrégation des liens familiaux. Soigner prend s'occuper des familles, l'affection, la misère mettent la famille à l'épreuve. L'Église est mère. Elle ne peut pas oublier ce drame de ses enfants. L'Église aussi doit être pauvre pour devenir féconde et répondre à tant de misères. Une Église pauvre est une Église qui pratique une simplicité dans sa propre vie, dans ses institutions, dans le style de vie de ses membres, pour faire tomber tous les murs de séparation, surtout séparation des pauvres. Pour cela, il faut la prière et l'action. Prions intensément le Seigneur qui nous donne la force pour rendre nos familles chrétiennes protagonistes de cette révolution de la proximité familiale qui nous est tellement nécessaire. De cette proximité avec les familles est faite l'Église. Et nous ne devons pas oublier que le jugement des nécessiteux, des petits et des pauvres anticipe le jugement de Dieu. Il ne faut pas oublier cela. Et nous devons faire tout notre possible pour aider les familles à avancer lors de l'épreuve de la pauvreté et de la misère qui touche et qui met en danger les affections et les liens familiaux. Je voudrais lire encore une fois le texte de la Bible que nous avons écouté au début et chacun d'un tenu doit réfléchir aux familles qui sont éprouvées par la misère par la pauvreté. La Bible dit « Enfant, fils, ne refuse pas aux pauvres ce qu'il lui faut pour vivre. Ne sois pas insensible au regard des nécessiteux. » Il faut réfléchir sous chaque mot. Tu ne dois pas rendre encore plus triste de celui qui souffre de la famine. N'exaspère pas celui qui est en difficulté. Ne trouble pas un cœur déjà exaspéré. Ne nie pas un don aux nécessiteux. Ne repousse pas la prière, la supplication du pauvre. ne détourne pas ton regard de l'indigent, de celui qui te demande. Ne détourne pas ton regard et ne lui donne pas l'occasion de te maudire. puisque cela sera ce que le Seigneur fera qui dit dans l'Évangile si nous faisons ces choses-là. Merci. Merci. Près Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, de nombreuses familles sont éprouvées par la pauvreté, souvent causées ou aggravées par les guerres. Malgré cela, beaucoup d'entre elles poursuivent de la dignité leur vie quotidienne. Elles maintiennent comme elles peuvent de l'humanité dans leurs liens et s'en remettent souvent ouvertement à la bénédiction de Dieu. L'économie moderne a souvent favorisé la jouissance du bien-être individuel. Elle pratique largement l'exploitation des liens familiaux, ce qui est une grave erreur car l'apport immense des familles aux sociétés ne peut être mesuré. La misère sociale touche durement les familles et parfois les détruit. Précarité, manque de travail, insuffisance de soins et d'éducation, à quoi s'ajoutent les pseudo-modèles transmis par les médias basés sur l'esprit de consommation et le culte du paraître. Nous, chrétiens, nous devons être plus proches des familles touchées par la pauvreté. L'Église doit s'efforcer de vivre une simplicité volontaire pour abattre les murs de séparation, surtout avec les plus pauvres. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente les péllegrines de la langue francese, en particulier les péllegrines de la diocèse de Nancy. Car nous sommes pour celebrer la solennité du corps et du sangue de Christ, je vous invite à rinnover la vostra lode et la vostra adoration verser à Jesus présente dans l'Eucaristie, afin que les nostres vies les nostres sociétés et les nostres familles ne sient illuminates. Bon pellegrinage. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les diocésains de Nancy. Alors que nous allons célébrer la solennité du corps et du sang du Christ, je vous invite à renouveler votre louange et votre adoration envers Jésus présent dans l'Eucharistie, afin que nos vies, nos sociétés et nos familles en soient illuminées. Bon pèlerinage. Votre, Sous-titrage Société Radio-Canada Dear brothers and sisters, today we consider one of the conditions which afflict too many families, namely poverty. And yet in the worst circumstances, even in war-torn areas, how often poor families persevere with dignity, entrusting themselves to the goodness of God. It is a miracle that even in extreme situations, families continue to be formed and sustained. Sadly, our modern economies often promote individual well-being at the expense of the family. As Christians, however, we must always look for ways to strengthen and support families, especially poorer ones. The church, as a mother, can never be blind to the sufferings of her children. For each of us, this means choosing simplicity, both individually and in our institutions, so as to break down walls of division and overcome all difficulties, especially poverty. A poorer church will bear fruit for so many of her needy children. Let us pray for the grace of conversion, so that Christian families everywhere will be truly committed to helping their poor brothers and sisters. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese che sono presenti oggi all'udienza, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Filippine, Taiwan, Canada e Stati Uniti. Prego che questa visita a Roma rafforzi la vostra fede nel Signore. In modo particolare esprimo la mia vicinanza al popolo cinese, in questo momento difficile, a causa del disastro del traghetto sul fiume di Jansi. Prego per le vittime e per le loro famiglie e per tutti coloro che sono coinvolti nel lavoro di salvataggio. Su tutti voi e sui vostri cari, invoco benedizioni abbondanti di pace e di gioia del Signore Gesù. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from Ireland, Hong Kong, Indonesia, Japan, the Philippines, Taiwan, Canada and the United States. I pray that your visit to Rome may strengthen your faith in the Lord. In a particular way, I wish to express my closeness to the Chinese people in these difficult moments after the ferry disaster in the Yangtze River. I pray for the victims, for their families, and for all those involved in the rescue efforts. Upon all of you and your loved ones, I invoke the Lord Jesus' abundant blessings of peace and joy. God bless you all. Heiliger Vater, Die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese wollen wir einen Blick auf Prüfungen und Herausforderungen im familiären Leben werfen. Viele Familien in der Welt leiden unter Armut, besonders an der Peripherie der Großstädte. Dabei kommt oft noch der Krieg hinzu, die Mutter aller Armut. Trotzdem versuchen die Familien, ein Leben in Würde zu führen und vertrauen auf den Segen Gottes. Sie sind mit ihren in Treue und Herzlichkeit gelebten personalen Beziehungen eine wahre Schule der Menschlichkeit. Es ist fast ein Wunder, wie manche Familien unter widrigsten Umständen die Liebe vorleben und die Gesellschaft vor der Barbarei bewahren. Die heutige Wirtschaft bestärkt eine individualistische Wohlfühlkultur und stellt dabei die Bedeutung der familiären Bindungen infrage. Das ist ein furchtbares Missverhältnis. Die Arbeit und der Wert der Familie tauchen in keiner Bilanz auf. Und doch ist sie die Säule des gesellschaftlichen Lebens. Nimmt man die Familie weg, stürzt alles zusammen. Wenn wir über die Überwindung der Armut sprechen, geht es beileibe nicht nur um Nahrung. Es geht auch um Bildung, Arbeit, medizinische Versorgung. Es geht um die Würde des Menschen. Die materielle Not kann eine Familie zerstören. Sie fordert die Beziehung der Ehepartner oft allzu sehr heraus. Auch wirkt sich häufig der Einfluss der Medien mit ihren sensationalistischen und konsumistischen Ideen schädlich auf die Familie aus. Als Christen müssen wir allen Familien in Armut nahe sein und wollen auch selbst einen bescheidenen Lebensstil in der Kirche führen. Wir arbeiten alle mit unserem täglichen Gebet und lebendigen Beispiel am Aufbau einer Kultur der Familie mit. Wir wollen ein cordiales Salute a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare al Gruppo dei Diaconi Permanenti junti dall'Archidiocese di Friburgo. Il mese di Junio è un modo speciale dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Affidiamo tutte le famiglie bisognose al suo amore divino. Dio vi benedica. Einen herzlichen Gruß richtig an alle Pilger deutscher Sprache, besonders an die ständigen Diakone des Erzbistums Freiburg. Die Kirche widmet den Monat Juni in besonderer Weise der Verehrung des heiligsten Herzens Jesu. Seiner göttlichen Liebe wollen wir alle unsere Familien in Not anempfehlen. Gott segne euch alle. Santopadre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial africana, En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Pierre résumer sa catéchèse et saluer les fidèles de langue française, inglaise, allemande et le Saint-Pierre s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy nos referimos a la pobreza como condición de vida que pone a prueba a la familia y la hace vulnerable. La pobreza azota a muchas familias en las periferias de las grandes ciudades y también en algunas zonas rurales. Muchas veces se ve agravada por la guerra, que es sin duda la madre de todas las pobrezas, depredadora de vida, de alma y de los afectos más queridos. En medio de estas situaciones, muchas familias intentan vivir con dignidad, confiando en la bendición de Dios, convirtiéndose así en una auténtica escuela de humanidad que salva a la sociedad de la barbarie. Pero este reconocimiento no nos exime de nuestra obligación de velar con la oración y con la acción para que a nadie falte el pan, el trabajo, la educación y la sanidad. Es necesario que desde todas las instancias de la vida pública se pongan los medios para un nuevo orden social, que rompa la espiral perversa entre familia y pobreza, que lleva a la sociedad a la ruina. También nosotros, cristianos, debemos estar cada vez más cerca de las familias que sufren la pobreza. La Iglesia Madre no debe olvidar nunca este drama de sus hijos. Ella también está llamada a ser pobre, practicando la simplicidad en su propia vida, de manera que llegue a ser fecunda y pueda dar una respuesta a tanta miseria. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México, Venezuela, Guatemala y Uruguay, Así como a los venidos de otros países latinoamericanos, pidamos a Dios que sostenga a las familias sometidas a la dura prueba de la pobreza, para que puedan seguir siendo en el mundo lugar de acogida y escuelas de auténtica humanidad. Que Dios los bendiga. Aplausos 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 c'est un drame que atteint les familles, soit dans les grandes villes comme dans le pays. Desemprego, condiments précaires de travail, bâtiments sans infrastructures, services sociaux et sanitaires inefficaces, scoles sans qualité, sans compter le danger causé par le consommisme et le narcissisme tant diffusés par la culture médiatique. En certains endroits, comme si non bastasse, a situation fica agravada par la mère de toutes les pauvres, que a guerre. Contudo, apesar de tantos obstáculos, existem muitas familles pobres que procuram, heroicamente, conduzir à sua vida cotidiana de modo digno e honesto, tendo a Deus como seu único suporte. Estas familles sont pour nous une escola de humanité, qui nous sauve de la barbarie. La Igreja, qui est mère, doit être pauvre pour devenir fécuée et donner une réponse à tant de miséries à travers de la oration et de l'action. «Avrima » 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 Sous-titrage ST' 501 Thank you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszą katechezą podejmujemy refleksję na temat sytuacji rodzin znajdujących się w trudnych warunkach życia. Pomyślmy o wielu rodzinach, które żyją w opuszczeniu i ubóstwie. W niektórych regionach ich sytuację pogłębia panująca wojna, zadając bolesne ciosy przez niszczenie więzów rodzinnych. Pomimo tego, wiele z nich zachowuje, a nawet kształtuje humanizm swoich więzi. Należy się im za to ogromny szacunek. Uczmy się od nich zachowania uczuć rodzinnych. Nie ulegajmy pokusie chęci posiadania gonitwy za pieniądzem. Formacja wewnętrzna osoby i odczucia społeczne mają swój filar w więzi rodzinnej. Tymczasem ani współczesna gospodarka, ani chęć zaspokojenia dobrobytu za wszelką cenę wcale się z nią nie liczy. Nie jest to tylko kwestia chleba, ale dostępu do pracy, edukacji, ochrony zdrowia, świadczeń socjalnych. Bieda społeczna, ubóstwo, nędza wyrządzają rodzinie szkodę i często ją niszczą. Dlatego Kościół, który jest matką, nie może zapomnieć o dramacie swoich dzieci. Także on musi być ubogi, aby umiał odpowiedzieć na ten wielki problem. Jako uczniowie Chrystusa bądźmy szczególnie wrażliwi na sytuację rodzin doświadczanych przez biedę. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Zmów. Zmów. Uwzłasz w zbyt. Dzilerzy możesz notować. Zmów. Na tym wszystkim. Zmów. 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 Na tym wszystkim. Zmów. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dziś szczególne słowo kieruję do młodych, którzy ponownie zgromadzą się na Lednicy, by wyrazić swoją więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Drodzy młodzi przyjaciele, całym sercem podzielam waszą radość, entuzjazm i wasze pragnienie Ducha Świętego. To On nas ożywia i obdarza miłością. Jest twórczy, darzy mocą, potrzebnymi siłami zapałem. Wszyscy bardzo Go potrzebujemy. Wasze życie jako sióstr i braci Jezusa, jako Jego uczniów nie może być puste, nijakie bez celu. Otwórzcie serca dla Ducha Świętego, by napełnił je swoimi darami. Przyjmijcie Go jako szczególnego Gościa, napełnijcie wasze serca Jego obecnością. Proście, by codziennie wam towarzyszył w pracy, w nauce, w modlitwie, w podejmowaniu decyzji, w pokonywaniu siebie i czynieniu dobra. Bądźcie mężni Jego mocą. Z Nim przemieniajcie świat. To Duch Święty daje prawdziwe życie, leczy naszą samotność, nieustannie nam towarzyszy i prowadzi. Dojrzewajcie do pełni takiego życia, do pełni miłości. Bierzcie za nie odpowiedzialność, nie poprzestając na pozorach. Przyjmijcie Ducha Pocieszyciela, jak w dniu bierzmowania. Otwórzcie serca na Jego świętość i moc. Niech On umocni waszą wiarę, nadzieję, prowadzi ku dojrzałej i odpowiedzialnej miłości, która jest mocniejsza niż śmierć. Niech pomaga wam podejmować na tym naszym etapie dziejów wielki dialog z Bogiem, z człowiekiem i ze światem. Pełni mocy Ducha Świętego. Idźcie tam, gdzie On was pośle. Odwagi. Z Nim wyruszcie w drogę. Niech On sam was prowadzi. Serca wam błogosławię. 상??? bezecz지는 na czonew. Aleorgi Ducha Świętego. I robot signs of nurturing it owany. Święte mi lodάλ Sous-titrage ST' 501 Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Tout particulièrement, je salue la Congrégation de l'Oratoire de Saint-Philippe-Oneri à l'occasion du cinquième centenaire de la naissance de leur fondateur, connu comme le Saint de la Joie. Sur son exemple, soyez toujours des témoins de la joie de l'Évangile. Je salue les participants au meeting promu par la communauté de Jésus et les travailleurs du groupe Menou de Medola, cette industrie qui a été reconstruite après le tremblement de terre de 2012. Je salue les fidèles venus de Bolsena, le groupe Bolivio Tempesta pour la bonté dans l'école et l'Institut Dombosco de Boiano. Je salue les athlètes du pèlerinage Macerata Loreto avec le flambeau de la paix accompagné par l'évêque Mgr Mazzarino Marconi. Je souhaite à vous tous que la visite dans la ville éternelle suscite un engagement renouvelé au profit de la paix et de la solidarité envers les plus nécessiteux. Je m'adresse aux ouvriers de l'entreprise Wirpol de Carinaro et je souhaite que leur situation de l'emploi si grave puisse trouver une solution rapide et équitable dans le respect des droits de tous et tout particulièrement des familles. La situation du pays est particulièrement difficile et il est important qu'il y ait un engagement fort pour ouvrir des chemins d'espérance. Pour terminer, je salue les jeunes, les malades, les jeunes mariés. Le mois de juin est dédié à la dévotion du Sacre-Cœur de Jésus, qu'ils vous apprennent, chers jeunes, la beauté de l'amour, de l'aimer et de se sentir aimés. Qu'ils vous soutiennent, chers malades, dans l'épreuve de la souffrance et qu'ils vous soutiennent, vous, chers jeunes mariés, dans votre chemin conjugal. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.